Bonjour à tous, bienvenue. On va parler de supraconduction. La supraconduction, c'est un phénomène qui a été découvert en 1911. C'est relativement récent comme découverte. Il y a encore énormément de recherches sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses que les scientifiques n'ont pas encore bien comprises à propos de ces matériaux, parce qu'on parle de matériaux supraconducteurs. Est-ce que vous auriez une idée de la raison pour laquelle on a découvert ce phénomène si tard dans l'histoire des sciences ? Au début du XXe, c'est assez tard dans l'histoire des sciences. Ça faisait déjà 4-5 siècles qu'on avait découvert énormément de choses. Mais on n'avait absolument jamais observé la supraconduction. Est-ce que vous auriez une idée de pourquoi ? C'est parce que c'est un phénomène qui a lieu à extrêmement basse température. Extrêmement basse, qu'est-ce que ça veut dire ? La première fois qu'on l'a observée, c'était à une température de moins 270 degrés Celsius. D'accord ? Moins 270 degrés, ça caille. On n'a pas envie d'aller dans un endroit où il fait moins 270 degrés. Ça tombe bien, sur Terre, il n'y a aucun endroit où naturellement il fait moins 270 degrés. Juste pour comparer, est-ce que vous auriez une idée du record de température, la plus basse température qui a été mesurée naturellement sur Terre ? Moins 76, on a mesuré plus bas. Il a déjà fait plus froid sur Terre. Voilà, aux alentours de moins 90 degrés Celsius. Voilà. Donc déjà, ça caille. C'était au pôle sud, on n'a pas envie d'y aller. Mais c'est très loin des moins 270 degrés dont on avait besoin pour la supraconduction. Donc en effet, c'est ça qui a pris un peu de temps. Il a fallu que les scientifiques fabriquent des moyens artificiels d'obtenir des si basses températures. Alors, ils ont réussi à faire ça, à atteindre cette température de moins 270 degrés. Seulement en 1908, quand un scientifique hollandais a réussi à liquéfier de l'hélium. Alors l'hélium, on le trouve sous forme de gaz à température ambiante. Liquéfier, ça veut dire qu'on le fait passer de l'état de gaz à l'état de liquide. Eh bien l'hélium passe de gaz à liquide à moins 270 degrés Celsius. Donc ils étaient contents d'atteindre cette température. Pourquoi est-ce que c'est intéressant comme température moins 270 degrés Celsius ? Exactement, parce que c'est très près de cette température qu'on appelle le zéro absolu, qui est estimé à moins 273,15 degrés Celsius. Donc on est vraiment à 3 degrés du zéro absolu. Le zéro absolu, c'est la température la plus basse qui pourrait exister dans la matière. Alors ça, ce que ça veut dire un peu plus concrètement. La matière qui nous entoure, que ce soit l'air, que ce soit cette paillasse, que ce soit notre corps, cette matière, elle est faite d'atomes. Et les atomes dans la matière, ils sont agités. La température mesure l'agitation des atomes. Plus les atomes sont agités, plus la température est élevée. Moins les atomes sont agités, plus la température est basse. Et le stade ultime, ce serait des atomes plus agités du tout. Et c'est ça qu'on a appelé le zéro absolu, moins 273 degrés. Donc voilà, les scientifiques étaient très contents d'atteindre ces températures-là. Ils se sont dit, c'est génial, on va pouvoir du coup étudier les propriétés physico-chimiques de la matière à des si basses températures. Est-ce qu'il se passe la même chose qu'à température ambiante ? En particulier, ils se posaient des questions sur les propriétés électriques des métaux. Ils se demandaient, un métal, que devient sa résistance électrique à très très basse température ? Autrement dit, un métal, est-ce qu'il conduit mieux ou est-ce qu'il conduit moins bien le courant électrique à très très basse température ? Je vous retourne la question. À votre avis, on va faire l'expérience en fait. Ici, j'ai un circuit électrique très très simple avec une pile, une lampe. Là, le circuit pour l'instant, il est ouvert. Je vais fermer ce circuit grâce à ce fil électrique, ce fil de cuivre. Donc quand je vais fermer, ma question c'est ce fil. Quand je vais le refroidir, est-ce qu'il va mieux conduire le courant électrique ou moins bien ? Qui dit mieux ? Levez la main. Ok. Qui dit moins bien ? Ok, il y en a quelques-uns quand même. Merci. Qui dit je ne sais pas trop et on va bien voir quand elle va le faire ? Vous avez le droit aussi. Je fais le branchement. Alors, évidemment là, il y a un peu trop de lumière. Je vais tenter d'éteindre quand même ça pour voir si ça fait une petite différence. Pas grand chose. Alors, est-ce que tout le monde voit que la lampe brille ? Oui. On est d'accord qu'elle ne brille pas hyper bien, d'accord ? Mais elle brille quand même. Ça veut dire que ce fil là, il est parcouru par un courant électrique. Elle ne brille pas bien, ça veut dire que ce courant ne circule pas très bien a priori. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va refroidir ce fil. Comment on peut faire pour refroidir ce fil ? Si on était chez vous, par exemple, comment on ferait ? Voilà, au frigo, des glaçons, au congélo, par exemple. Ok. Mais moi, j'ai envie qu'on aille beaucoup plus bas en température. Le congélo, c'est quoi ? C'est moins 18 degrés Celsius, quelque chose comme ça. Moi, j'ai envie qu'on aille vraiment beaucoup plus bas. Du coup, exactement, on va utiliser quelque chose qui est là-dedans. Non, c'est plein de glaçons. C'est plein de glaçons, exactement. Non, c'est un liquide là-dedans. Et c'est en effet de l'azote liquide. Est-ce que vous avez une idée de à quelle température est l'azote liquide ? Moins, déjà ça commence bien si vous commencez avec un moins. Moins 196 degrés Celsius. D'accord ? Moins 196 degrés, c'est déjà pas mal. Et je vais donc plonger ce fil dans moins 196 degrés pour le refroidir très très bas. Donc je vais faire ça maintenant et c'est là qu'il va falloir regarder. C'est la lampe qui va être notre indicateur pour savoir si le courant circule mieux, moins bien, plus du tout. Est-ce que vous êtes prêts du coup ? Oui. J'espère. Alors, je plonge le fil. Regardez bien la lampe, j'espère qu'on va réussir à observer la différence. Ça prend un peu de temps, le temps que la température dans le fil diminue. Est-ce que vous voyez la différence ? Oui. Ça brille mieux ou moins bien ? Mieux. Mieux. Ça brille de mieux en mieux même à mesure que la température dans le fil diminue. Ça veut dire que quand on diminue la température de ce fil, il conduit mieux le courant électrique. Ça, on aurait pu le deviner si on savait un peu plus précisément ce que c'est que la résistance électrique. Si je prends un fil électrique, un fil de cuivre par exemple, il est composé d'atomes de cuivre. J'établis le courant électrique dans ce fil. Le courant électrique, ce sont des électrons qui se déplacent par milliards de milliards dans le fil. Au cours de leur déplacement, ces électrons, ils rencontrent les atomes qui constituent le fil. S'ils rencontrent un peu violente, les électrons ont dit qu'ils entrent en collision avec les atomes. Et au moment de ces chocs-là, les électrons perdent une partie de ce qu'on appelle leur énergie cinétique. Ils sont gênés dans leur déplacement, ils sont déviés dans leur trajectoire. Et c'est ça qu'on appelle la résistance électrique. C'est le fait que les électrons sont gênés dans leur déplacement par les atomes qui constituent le matériau. On est d'accord que plus il y a de collision, plus les électrons sont gênés, moins le courant circulera bien, plus on dira que la résistance est grande. Donc ça, c'est plus il y a de collision, moins il y a de collision, les électrons circulent mieux, on dit que le courant circule mieux, la résistance est faible. Si on reprend notre expérience qui est là, au départ, le fil, il était à température ambiante. La température, vous vous rappelez, c'est l'agitation des atomes. À température ambiante, dans le fil de cuivre, les atomes, ils sont très 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 agités. Donc il faut imaginer des milliards de milliards d'atomes qui sont très 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 agités. Dans ces conditions, il y a beaucoup de chance pour que les électrons, ils entrent très souvent en collision avec les atomes. Il y a beaucoup de collision, les électrons ne circulent pas bien, le courant ne circule pas bien, et c'est ce qu'on observait, la lampe ne brillait pas très bien. Ensuite, on a refroidi ce fil, on a diminué sa température. Que se passe-t-il quand on diminue la température du fil ? Qu'arrive-t-il aux atomes ? Ils sont moins agités, là, à moins 196 degrés, ils sont un peu en train de vibrer, là, comme ça, sur place. Donc maintenant, quand les électrons arrivent, au lieu de voir ça, ils voient juste ça. À votre avis, est-ce qu'il y a plus ou est-ce qu'il y a moins de collision dans ces conditions-là ? Moins. Moins. Il y en a beaucoup moins. Donc les électrons circulent mieux, la lampe brille mieux, la résistance a diminué. Quand on diminue la température dans le fil, sa résistance diminue. Ok. Là, on n'est qu'à moins 196 degrés. Je pourrais vouloir aller encore plus bas en température, essayer d'atteindre le zéro absolu, être à moins 270 degrés. M'approcher, quoi. Je ne vais pas pouvoir le faire, ne soyez pas déçus, mais je peux vous raconter ce qui se passerait. Si je diminuais encore la température dans le fil, on observerait que la lampe, elle continue à briller de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Mais à un moment, j'aurais beau continuer à diminuer la température dans le fil, eh bien la lampe, elle, elle continuerait à briller pareil. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si je diminue encore la température dans le fil, sa résistance va diminuer, diminuer, diminuer. Mais au bout d'un moment, elle va atteindre une certaine valeur. J'aurais beau diminuer encore la température dans le fil, eh bien la résistance, elle garderait cette valeur-là. D'accord ? Même si je m'approchais très très près du zéro absolu, il y aurait une certaine valeur de résistance pour le fil de cuivre. Ce que je vous dis là, c'est vrai pour le cuivre, c'est vrai aussi par exemple pour l'or ou pour l'argent, qui sont des métaux, qui sont des bons conducteurs électriques à température ambiante. Ce qui s'est passé en 1911, c'est qu'il y a un scientifique, le même qui avait réussi à liquéfier de l'hélium, il s'est dit qu'il allait faire ce genre d'expérience avec un autre métal. Il a voulu faire ça avec du mercure. Alors le mercure, vous connaissez peut-être, c'est un métal qui est liquide à température ambiante, on en mettait dans les thermomètres à mercure à l'époque. Donc, ce n'est pas un très bon conducteur électrique à température ambiante, le mercure, mais enfin bon, il s'est dit, je vais diminuer sa température, je vais regarder sa résistance. Au début, il a observé, comme pour le cuivre, que quand on diminue la température du mercure, sa résistance diminue, 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 diminue. Mais à un moment, il a observé pour le mercure, quelque chose qu'il n'avait pas observé pour le cuivre. Pour le mercure, il a observé qu'à moins de 170 degrés, d'un coup, sa résistance électrique devient nulle. Zéro, d'un coup. C'est-à-dire juste avant, il y a une certaine valeur de résistance. On passe à moins de 170 degrés, la résistance tombe à zéro. C'est-à-dire qu'en dessous de moins de 170 degrés, le mercure se met à conduire parfaitement le courant électrique, sans aucune perte. Ils ont appelé ça la conduction électrique parfaite. Ils ont appelé ça la supraconduction. Supraconduction, ça veut dire que le mercure se met à conduire parfaitement et le mercure conduit super bien le courant électrique. Alors, pour se rendre compte de ce que ça a d'incroyable, cette conduction électrique parfaite, imaginez que je prenne un fil de ce matériau-là qui est conducteur électrique parfait et j'en fais une boucle qui est fermée sur elle-même. Je prends une pile et avec cette pile, j'établis un courant dans la boucle. Donc là, il y a un courant maintenant qui circule dans la boucle. Maintenant, j'enlève la pile. J'enlève la pile et comme ce matériau est conducteur électrique parfait, le courant continue de circuler dans la boucle. Il ne se dissipe pas, il ne disparaît pas, il reste là à la même intensité. Il n'y a pas de pile, mais le courant continue de circuler à la même intensité. C'est-à-dire que vous revenez 10 heures plus tard, le courant sera toujours là à la même intensité. Vous revenez 10 ans plus tard, le courant sera toujours là dans la boucle à la même intensité. Vous revenez 100 ans plus tard, ils ont fait les tests, le courant est toujours là dans la boucle. Vous revenez 1000 ans, 100 000 ans, ils n'ont pas fait les tests, ils ont fait les calculs. le courant sera toujours là, dans la même intensité, dans la boucle. C'est ça, la conduction électrique parfaite. Et c'est ça que j'aimerais bien vous montrer aujourd'hui, puisqu'on est là pour parler de supraconduction. Le problème, c'est que moi, je n'en ai pas de fil, de matériaux avec lesquels je peux faire un fil, et je fais une boucle, et j'établis un courant, et vous revenez 10 heures plus tard, vous aurez probablement autre chose à faire dans 10 heures. Du coup, c'est fini, en fait. Il y en a un qui est déçu, c'est déjà pas mal. Alors non, ne soyez pas déçus, évidemment, on va le faire. Sauf que moi, les matériaux que j'ai qui sont supraconducteurs en dessous d'une certaine température, ils ressemblent à ça. Voilà, alors on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce qu'en voyant comme ça, vous diriez que c'est un métal ? Non, plutôt non. Ce n'est pas un métal, un métal, il y a un certain éclat métallique, là, ce n'est pas le cas. Ça, c'est de la céramique, c'est une céramique, c'est-à-dire que ça fait partie de la même famille de matériaux que la porcelaine, que vos tasses en porcelaine. Alors, c'est totalement fabriqué, ça n'a rien de naturel, et cette céramique, en dessous d'une certaine température, elle est supraconductrice. Mais la céramique, vous le savez peut-être, c'est cassant, c'est friable, je ne peux pas en faire un fil, et je fais une boucle avec, etc., etc. On fait l'expérience dont on a parlé. Là, si je veux vous montrer un effet de la conduction électrique parfaite, il va falloir que je trouve une solution pour faire naître un courant électrique là-dedans, pour faire naître un courant électrique dans ce bloc. Et je ne vais pas pouvoir mettre une pile et établir un courant, il ne va rien se passer. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une solution pour faire naître un courant électrique sans pile. Et oui, il va falloir réfléchir un petit peu, ça se mérite la supraconduction. Alors, peut-être pour vous mettre sur la voie, je peux vous dire qu'ici, dans mes placards, j'ai beaucoup d'aimants. Ça vous met sur la voie tout de suite. Alors, un aimant, vous avez probablement déjà vu ça. Ça peut ressembler, par exemple, à ça. Et cet aimant, je le place ici. Et vous voyez apparaître sa projection. Et autour de cet aimant, je vais mettre quelque chose que j'ai là-dedans. Ce que j'ai là-dedans, c'est de la poudre de fer. Et je vais en mettre partout autour de l'aimant. Et regardez. Waouh, c'est trop beau, hein ? Je saupoudre n'importe comment, mais la poudre, elle ne se met pas n'importe comment autour de l'aimant. Elle fait un joli dessin, là. Ça m'indique qu'il y a forcément quelque chose autour de l'aimant qui oblige la poudre à se mettre comme ça. Ce n'est pas les petits grains de fer de même qui se disent, on se met comme ça, c'est plus joli. Il y a forcément quelque chose qui les oblige, quelque chose que je ne vois pas autour de l'aimant, mais que la poudre me révèle. Et cette chose-là, on appelle ça un champ magnétique. Exactement. Tous les aimants s'accompagnent d'un champ magnétique. Et c'est ce champ magnétique qui peut agir, par exemple, sur la matière. Là, en l'occurrence, sur la poudre de fer. Alors, il y a des petites choses à savoir sur un champ magnétique. Notamment le fait qu'un champ magnétique, ça a un sens. Vous savez peut-être qu'un aimant, ça a un pôle nord et un pôle sud. Oui. Les pôles, c'est là. C'est là où il y a le plus de poudre de fer qui est venu s'agglutiner. C'est parce que c'est là que le champ magnétique, il est le plus intense, le plus costaud. Ça, c'est le pôle sud de l'aimant. Ça, c'est le pôle nord. Par convention, le sens du champ magnétique, on dit qu'il sort par le nord et qu'il rentre par le sud. D'accord ? Il sort par le nord, il rentre par le sud. Et vous voyez ce que je dessine avec mes doigts, là ? C'est ce que la poudre dessine aussi un peu, d'ailleurs. Eh bien, on appelle ça les lignes de champ magnétique. C'est comme ça qu'on se représente le champ magnétique, parce que nous, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Donc, on trouve des moyens de se le représenter. Eh bien, on le représente par ces lignes comme ça, tout autour de l'aimant. Donc, le réflexe à avoir, quand vous avez un aimant devant vous, c'est d'imaginer ces lignes de champ magnétique qui font des boucles comme ça, là, tout autour, tout autour de l'aimant. C'est en 3D, là, je vous montrais en 2D. Mais en vrai, c'est tout autour de l'aimant. Est-ce que vous arrivez à les voir, ces lignes de champ magnétique ? À les imaginer ? Ça va nous servir. Donc, un aimant, en fait, c'est un champ magnétique. Et vous, je vous rappelle, ce qu'on veut, nous, c'est obtenir un courant électrique là-dedans. Donc, la question est devenue, comment obtenir un courant électrique à partir d'un champ magnétique ? Alors ça, vous l'avez peut-être déjà fait si vous avez utilisé une lampe à dynamo. Vous savez les petites lampes qu'on met sur la roue du vélo, là ? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça s'allume ? Il faut pédaler. Exactement, vous pédalez, vous faites tourner la roue et la roue, elle fait tourner un aimant à côté d'un fil électrique. Ça ressemble à ça, en fait, ce qu'il y a dans une dynamo. Si on ouvrait une dynamo, on verrait quelque chose comme ça, en plus petit, évidemment. On verrait une bobine, un fil électrique enroulé, reliée à une lampe. Ici, on en a mis deux, mais ça revient au même. Et à côté, un aimant qui peut tourner. Là, l'aimant, vous voyez qu'il ne bouge pas. Il n'y a pas de courant dans le fil. Les lampes sont éteintes, d'accord ? Cet aimant, vous pouvez imaginer ces lignes de champ, les lignes de champ magnétiques, là, qui font des boucles tout autour de l'aimant. Et du coup, vous voyez que ce fil, là, il est traversé par un champ magnétique, traversé par les lignes de champ. Là, je vais me mettre à pédaler, maintenant. Et donc, je fais tourner l'aimant. Ça s'allume ou pas ? Pourquoi vous ne faites pas « waouh » du coup ? Merci. Donc, j'ai bien réussi à obtenir un courant électrique. Il me fallait un aimant, mais il me fallait un champ magnétique, mais pas que. Il fallait aussi qu'il y ait un mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de courant. Dès qu'il y a un mouvement de ce champ magnétique, j'obtiens bien un courant électrique. Merci. Alors, il y a une autre petite chose à savoir à propos de ce qu'on vient de faire, là. C'est que ce courant électrique, là, ce courant électrique, lui-même, il s'accompagne d'un champ magnétique. Ça, je peux vous montrer ça aussi rapidement. C'est quelque chose qui a été montré en 1820. Là, j'ai un fil électrique enroulé, donc une bobine, dans laquelle je vais pouvoir établir un courant. Je fais le branchement. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de courant. Il faut que j'appuie sur un interrupteur. Je vous montre la projection. Et, à nouveau, je mets la poudre de fer. On a vu que c'était un bon révélateur de champ magnétique. Alors là, vous voyez qu'elle se met n'importe comment, la poudre de fer, ça m'indique quoi, ça ? Il n'y a pas de champ magnétique, exactement. Maintenant, je vais établir le courant électrique dans le fil. Regardez bien, regardez bien. La poudre, ça peut être un peu subtile. J'y vais à trois. Un, deux, trois. Merci. On voit, alors on le voit surtout au centre de la bobine, là, qu'à nouveau, la poudre de fer, elle s'est mise d'une manière particulière. Elle s'est mise à dessiner ces lignes, qu'on a appelées tout à l'heure les lignes de champ magnétique. Ça nous indique qu'il y a bien un champ magnétique qui est apparu. Quand est-ce qu'il est apparu ? Quand j'ai fait quoi, moi ? J'ai établi le courant. Tout courant électrique s'accompagne d'un champ magnétique. Voilà, mais je digresse. Je vous rappelle que nous, c'est toujours notre objectif, c'est d'obtenir un courant électrique dans ce bloc de matériaux. Là, on a vu ce qui se passe. On a vu comment obtenir un courant électrique grâce au mouvement d'un aimant. Là, on a obtenu un courant électrique dans un fil de cuivre, mais nous, on n'a pas de fil. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on met un aimant en mouvement, non pas à côté d'un fil, mais à côté d'un bloc de cuivre. Mais oui, il est pas mal, mon bloc. Comme j'ai un gros bloc de cuivre, en toute logique, je vais prendre un gros aimant. Il ressemble à ça, mon gros aimant. Il est gros par la taille, par sa masse, pardon pour les micros, et par son champ magnétique. Cet aimant-là, il a un champ magnétique intense, très costaud. Et ce que je vais faire, ce que je veux faire, c'est le mettre en mouvement au voisinage de ce bloc. la façon la plus simple pour le mettre en mouvement, c'est de le lâcher au-dessus du bloc. Il va tomber, il y aura donc un mouvement d'aimant. Et on va voir ce qui se passe. Est-ce que vous êtes prêts ? Attention ! Pas mal, ouais ! Là, je sens que c'est un peu plus sincère que tout à l'heure. Attention, je le refais. Je peux le faire d'assez haut, si je lâche bien. C'est trop cool, hein ? Je peux le balancer comme ça aussi. Voilà, paf ! Je peux le faire. Je peux essayer d'un peu plus haut encore, même. Alors, on va essayer d'expliquer ça. C'est mon jeu préféré, en fait. Je pourrais faire ça pendant trois heures. On va essayer d'expliquer. Je lâche l'aimant. Il y a donc un mouvement d'aimant. On l'a vu avec la dynamo, mouvement d'aimant, ça fait naître un courant électrique. Donc, il y a un courant électrique qui apparaît dans ce bloc de cuivre. Ce courant électrique s'accompagne de... d'un champ magnétique. Il se trouve que ce courant, il se met à circuler dans le sens tel que son champ magnétique s'oppose au mouvement de l'aimant qu'il a créé. Donc là, l'aimant, il a un mouvement d'approche. Eh bien, le courant, par son champ magnétique, s'oppose à l'approche de l'aimant. Donc, en fait, l'aimant, il est arrêté dans sa chute. Sauf que dans ce bloc, il y a une certaine résistance électrique. Du coup, ce courant qui apparaît, il finit par se dissiper. Il disparaît. Du coup, l'aimant peut à nouveau tomber. Ben oui, mais si l'aimant tombe, il y a un mouvement de champ magnétique, ça fait naître un nouveau courant qui à nouveau s'accompagne de son champ magnétique qui s'oppose à l'approche de l'aimant. Donc l'aimant, il est à nouveau arrêté dans sa chute. Mais ici, il y a toujours une certaine résistance électrique. Du coup, ce courant, il finit par se dissiper. Il disparaît. L'aimant peut à nouveau tomber. Ben oui, mais si l'aimant tombe, il y a un mouvement de champ magnétique, ça fait naître un nouveau courant qui à nouveau s'accompagne de son champ qui s'approche à l'approche de l'aimant. L'aimant est arrêté. Mais ici, etc, 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 etc. Jusqu'à ce que, finalement, l'aimant se pose tranquillement sur le bloc de cuivre. Il se passe ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, on a vu ce qui se passe quand on met un aimant en mouvement à côté d'un bloc de cuivre. Maintenant, on va faire la même chose, mais à côté d'un bloc de supraconducteur. Enfin. Alors, je n'ai pas un aussi gros bloc de supraconducteur que le bloc de cuivre. Du coup, je vais utiliser cette caméra pour que vous voyez les choses en gros plan. Et là, vous voyez, donc, la céramique. Je prends un aimant. Là, la céramique, elle est à température ambiante. Je vais vous montrer quand même ce qui se passe quand on lâche un aimant au-dessus de cette céramique quand elle est à température ambiante. Vous êtes prêts ? Ben, c'est nul. Non, là, il n'y avait pas de « a ». C'est nul. On peut se le dire entre nous. Vous voyez, Clément, il n'est pas ralenti dans sa chute. Cette céramique, ce n'est pas un bon conducteur électrique à température ambiante. Et on aurait pu se demander, je ne sais pas, si ça s'aimante. Ça ne s'aimante pas. Il ne se passe rien de particulier. Ces matériaux à température ambiante, ils ne servent pas à grand-chose. Maintenant, je vais refroidir cette céramique. Je la refroidis, vous voyez, avec de l'azote liquide. Ça pourrait vous étonner. Parce que pour l'instant, on a parlé d'un seul matériau supraconducteur. On a parlé du mercure. Est-ce que vous vous rappelez à quelle température le mercure devient supraconducteur ? Moins de 170, exactement. Ces céramiques-là, elles ont été découvertes dans les années 80. Elles ont fait l'objet d'un prix Nobel en 87 parce que ce sont des matériaux qui deviennent supraconducteurs à haute température. Vous avez vu que j'ai mis des gros guillemets à haute. C'est parce que c'est haut par rapport à moins de 170 degrés. Ce n'est pas haut par rapport à ce que nous, on vit au quotidien. Cette céramique, elle passe dans l'état supraconducteur vers moins 180 degrés Celsius. Et moins 180 degrés, c'est très intéressant parce que c'est en dessous de... Enfin, c'est au-dessus de... C'est une température que je peux atteindre avec moins 187 degrés avec l'azote liquide. Alors, est-ce qu'il y aurait un volontaire pour venir faire l'expérience qu'on a faite là, mais là ? Vas-y, viens. Tu peux passer de mon côté. Voilà, je t'invite à te mettre de ce côté. Et je te confie l'aimant. C'est juste la pause. Alors. Enfin, je l'ai déjà. Il va falloir lâcher. Pas tout de suite, par contre. Pas tout de suite. Il va falloir que tu lâches les mains au-dessus de la pastille. Alors, j'ai dit pas tout de suite parce que la pastille, là, elle n'est pas suffisamment froide. Je le sais parce que quand je verse le liquide dessus, tu vois que le liquide ne reste pas sur la pastille. Il s'évapore tout de suite. Elle est encore un peu trop chaude. Il faut qu'elle soit en dessous de moins 180 degrés dans toute son épaisseur. Donc, ça prend un peu de temps. Et pas tout de suite aussi parce que j'ai une question avant. Est-ce que c'est dangereux l'azote liquide ? Ouais, c'est dangereux, non ? Ouais, un peu, ouais. Un peu. Si je fais comme ça, tac, j'ai mis mes doigts dans l'azote liquide très vite, il n'y a pas de souci. T'as vu, je n'ai pas souffert. Ou alors, je n'ai vraiment pas bien montré. Je n'ai pas montré. Non, j'ai pas mal. Si je vais très, très vite, mes doigts sont tellement chauds par rapport au liquide qui est à moins 196 degrés qu'il y a... Le liquide s'évapore instantanément autour de mon doigt. Il y a une couche de gaz qui se forme, qui me protège. D'accord ? Si je reste un peu plus longtemps, je ne vais pas le faire du coup, si je reste un peu plus longtemps, la couche de gaz disparaît, le liquide entre en contact avec mon doigt et là, ça fait mal. Ça brûle. On brûle les verrues avec l'azote liquide. Donc, on ne va pas faire ça. Si tu restes encore plus longtemps, le doigt gèle complètement et clac, on le casse en deux comme ça. T'as pas envie de tenter ? Je ne comprends pas. Alors, tout ça pour dire, s'il te plaît, quoi qu'il arrive, ne plonge pas tes mains dans le bol, ne bois pas ce qu'il y a dans le bol, ne t'asperge pas avec. Voilà. T'es d'accord ? On est d'accord. C'était les petites consignes de sécurité. Mais si jamais il y a des petites éclaboussures, ça va s'évaporer tout de suite parce qu'il fait très très chaud dans la pièce. Donc, n'aie pas peur. Je vais rapprocher ça de toi et c'est ton moment. Attends, se regardez bien. Elle va donc lâcher l'aimant au-dessus du supraconducteur. Vas-y, lâche. Et qui c'est qui va le chercher maintenant dans le bol ? Je ne sais pas. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que vous croyez que ça fait un truc différent si je le fais moi ? Non, non, oui. Du coup, elle s'enfuit. Tu t'en vas, quoi ? Ben ouais, je veux bien. Moi, j'aime bien quand il y a quelqu'un avec moi. Je pense que oui. Vous pensez que ça fait un truc différent ? Moi, non. J'essaye. Ah, non. Mais non. Ah, ben moi, non. Ben ouais, tout va bien. Mais moi, je n'ai rien dit. Tu t'es toute seule dit que ce n'était pas ça. Mais tout va bien, en fait. Tout se passe bien. Tu peux même le refaire si tu veux. Maintenant, l'aimant, il est froid, par contre. D'accord ? On va essayer d'expliquer ce qui se... Il est très froid. Ça va ? On va essayer d'expliquer ce qui se passe là. Tu peux le faire. Vas-y. Du coup, elle lâche l'aimant. Parfois. Il y a un mouvement d'aimant. Un mouvement d'aimant, on l'a vu, dynamo, ça fait naître un courant électrique. Donc, il y a un courant qui naît dans le supraconducteur, qui s'accompagne de son champ magnétique, qui s'oppose à l'approche de l'aimant. C'était ce qui se passait avec l'aimant et le bloc de cuivre. Sauf que là, le bloc de cuivre, il finissait par se poser. Pardon, l'aimant, il finissait par se poser sur le bloc de cuivre, alors que là, l'aimant, visiblement, il ne se pose pas sur le bloc de supraconducteur. Il est complètement repoussé. Pourquoi est-ce que là, ça tombait sur le bloc de cuivre, alors que là, ça ne se pose pas sur le bloc de supraconducteur ? Parce qu'il y a le courant qui reste. Exactement. La différence, c'est qu'il y a eu une certaine résistance. Donc, le courant finissait par se dissiper, alors que là, il n'y a pas de résistance. Le courant ne se dissipe pas, il reste là avec son champ magnétique, qui s'oppose à l'approche de l'aimant. Du coup, on peut le faire tant que le matériau est froid. Vas-y, tu peux le refaire une dernière fois. On ne pourra pas poser l'aimant sur le supraconducteur. Là, on est en train d'observer un effet de cette conduction électrique parfaite dont on a parlé tout à l'heure. On peut l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà donc pour la conduction électrique parfaite. Cette propriété-là, c'est la première propriété qui a été découverte à propos des supraconducteurs. Je vous ai dit que c'était en 1911. Eh bien, une vingtaine d'années plus tard, les scientifiques découvrent une deuxième propriété à propos des supraconducteurs, qui est une propriété de dingue. Ça vous a scotché, du coup. Un truc de fou ! Un truc auquel les scientifiques ne s'attendaient pas du tout. Et cette propriété, c'est... Ben, je ne vais pas vous le dire tout de suite. Je ne vous le dis pas tout de suite, je vous fais un peu de suspense. Parce que c'est une propriété magnétique. Et d'abord, on va parler un peu plus généralement des propriétés magnétiques de la matière. Pour ça, je prends un aimant. Est-ce que ça vous étonne que je prenne un aimant pour parler de propriété magnétique ? Non. Parce qu'un aimant, c'est un champ. Comme ça, on est tous OK. Là, j'ai un aimant, là j'ai un morceau de fer. Que va-t-il se passer quand je vais approcher l'aimant du morceau de fer ? Ça va se coller. Ça va se coller. Bam ! Jusque-là, pas trop de surprises. Là, petite question quand même. Dans cette configuration, est-ce que vous diriez que ce morceau de fer, il est lui-même devenu un aimant ? C'est-à-dire, est-ce qu'à son tour, il peut attirer d'autres morceaux de fer ? Qui dit oui, levez la main. Qui dit non, pas du tout. OK. On va faire le test, on va vérifier. Pour ça, très simple, on va plonger le morceau de fer dans la poudre de fer. Attention. 1, 2, 3. Ce morceau de fer, il est en effet devenu un aimant. Il attire la poudre de fer. Par contre, dès que je fais ça, c'est fini, c'est plus un aimant. Là, c'est bien un aimant. Mais là, c'est pas un aimant. Mais là, c'est pas un aimant. Là, c'est un aimant. Et là ? OK. Si là, c'est un aimant. Comme tout aimant, il a forcément un pôle nord et un pôle sud. D'accord ? Alors, on va essayer de deviner où est le nord, où est le sud. Sachant que là, c'est le pôle nord de l'aimant. Et là, c'est le pôle sud. Du coup, là, vous direz que c'est quoi comme pôle ? Nord. Alors, j'ai entendu un peu de tout. Sud. J'ai entendu sud. Si là, c'est un sud, pôle sud et pôle sud, voilà, ça se repousse. Donc là, c'est forcément un nord ici. Et le sud est là. Et du coup, regardez, j'ai nord-sud, nord-sud. Le morceau de fer, il s'est aimanté dans le même sens que l'aimant. D'accord ? Petite question. Si je fais ça et que je fais ça maintenant ? Alors, que va-t-il se passer ? Attention, c'est une question piège. Ça va s'aimanter, ça me va. Ça va être attiré ou repoussé ? Vous vous rappelez ce que j'ai répété plusieurs fois ? Là, c'est pas un aimant. Ça, c'est juste un morceau de fer, c'est pas un aimant. Du coup, eh oui, il est toujours attiré. Le morceau de fer, il est toujours fortement attiré par les aimants. C'est-à-dire qu'il s'aimante toujours dans le même sens. Sud, nord. Ici, c'est devenu un sud et maintenant, c'est un nord ici. Cette propriété du fer, on appelle ça le ferromagnétisme. D'accord ? Alors, malgré le nom, il n'y a pas que le fer qui est ferromagnétique. Il y a aussi notamment le cobalt et le nickel. Et regardez maintenant. Là, j'ai un bout de plastique. Là, j'ai un bout de bois. Là, j'ai du cuivre. Je pourrais prendre de l'eau, du verre. Qu'est-ce qui se passe quand on approche un aimant de ces matériaux-là ? Rien. Vous ne me dites rien. Et bien là, je vous dis, ben si. Il se passe quelque chose. Ces matériaux, ils s'aimantent. Sauf que vous êtes un peu en train de me prendre pour une folle. Parce que si vous, vous avez pris un aimant de votre frigo et que vous l'avez approché d'un petit bout de bois, d'un petit bout de plastique ou d'un robinet d'eau, on n'a pas observé grand-chose. C'est parce que vous n'avez rien observé comme effet qu'il ne s'est rien passé dans la matière. Ces matériaux, ils s'aimantent. Mais ils s'aimantent hyper, 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 un mille ans de fois, faiblement. C'est extrêmement faible comme aimantation. Donc on n'observe pas ces effets dans les conditions de la vie de tous les jours. Et ce qu'elle a de remarquable, cette aimantation, pour les matériaux que j'ai cités, c'est que c'est une aimantation en sens opposé. Vous vous rappelez, le fer, on avait dit même sens, nord-sud, nord-sud. Là, on ne va pas s'en rendre compte, mais quand j'approche l'aimant du morceau de bois, par exemple, ce morceau de bois est en train de s'aimanter en sens opposé. C'est-à-dire que je lui présente un nord ici, il me présente aussi un nord là. Et pôle nord et pôle nord, ça se repousse. On devrait observer une répulsion. Là, j'ai fait avec mon doigt, évidemment. Est-ce que vous avez envie de voir ça ? Vous n'avez pas trop le choix. Je vais vous montrer du coup que l'eau, ça s'aimante, et que ça s'aimante en sens opposé. Pour observer ça, il faut se mettre dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il faut un aimant costaud avec un champ magnétique intense. De l'eau ? De l'eau, c'est bon, voilà. Mais jusque-là, ok. Et la deuxième bonne condition, ça va être d'avoir un dispositif qui va être très sensible à la moindre force, ce qui va faire qu'on va pouvoir observer les effets de cette très faible aimantation. Ça ressemble par exemple à ça. Vous avez devant vous deux tubes à essai en verre qui contiennent de l'eau, du coup. Et le tout, là, repose sur une toute petite pointe. Et vous avez vu, ça se met très facilement en mouvement. Je mets à peine un petit coup, ça se met à tourner. Moi, ce petit manège, je vais l'arrêter. Je vais faire en sorte que ça ne bouge pas. Je vais prendre un aimant costaud. Mon aimant costaud, il ressemble à ça. C'est cette partie-là, l'aimant. Tac, voilà, vous sentez qu'il est assez costaud, cet aimant. À travers ma main, j'arrive à attirer le morceau de fer. Cet aimant, je vais le placer à côté du tube à essai qui contient l'eau. Donc, je vais chercher à aimanter l'eau. Vous allez voir, je vais me mettre très près. L'aimant, je vais le mettre très très près du tube à essai pour maximiser l'aimantation de l'eau. Puisqu'elle est très très faible, il faut qu'elle soit au max pour qu'on puisse espérer observer quelque chose. Je vais me mettre très près, mais promis, je ne vais pas toucher. Et alors, il faut déjà que j'arrive à l'arrêter. Parce que ça tourne un petit peu, rien que quand je parle. Ne bouge pas, voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Alors, ne vous attendez pas à un effet de dingue. Oui, je sais. Mais vous avez le droit de faire waouh quand même, si vous avez envie. Donc, je place l'aimant à côté du tube à essai. Je touche à rien, juste j'ai mis l'aimant à côté. Waouh ! Mais ouais, mais c'est dingue en fait quand même. Parce que là, l'eau, elle est en train de s'aimanter en sens opposé. Je lui présente un pôle Nord, elle me présente un pôle Nord. Et du coup, ça se repousse et on observe cette répulsion. Là, quand je mets les mains à côté du tube à essai qui vient vers moi, je touche à rien, juste je mets les mains à côté. J'arrive à arrêter le mouvement. Et si tout va bien, je fais repartir dans l'autre sens. C'est quand même classe, non ? Ouais ! Merci ! Donc, l'eau, ça s'aimante et ça s'aimante en sens opposé. On appelle cette propriété le diamagnétisme. L'eau est diamagnétique, le verre aussi, le bois, le caoutchouc, le plastique, il y en a plein qui sont diamagnétiques. Le carbone, l'argent, etc. Juste pour aller un tout petit peu plus loin sur le diamagnétisme, imaginez que si on pouvait voir les lignes de champ magnétique qui sortent de l'aimant, est-ce que vous arrivez à les voir ? J'essaye de vous les dessiner. Voilà, tac ! Imaginez maintenant qu'on les voit. Quand je mets l'aimant à côté du tube à essai, si on pouvait les voir, eh bien on verrait que ces lignes de champ, elles cherchent à s'écarter du tube à essai. Il y en a une partie qui traverse, mais la plupart s'écartent. Et ça, ça fait que dans le tube à essai, le champ magnétique sera plus faible qu'à l'extérieur du tube à essai. Et donc un matériau diamagnétique, c'est ça. C'est un matériau qui ne se laisse pas bien traverser par les lignes de champ magnétique. Du coup, si je prends un autre matériau, et je vous dis que cet autre matériau, il est plus diamagnétique que l'eau, ce que ça veut dire, ça, ça veut dire qu'il se laisse moins bien traverser par les lignes de champ magnétique. Donc que le champ magnétique à l'intérieur est plus faible. Je prends un troisième matériau, et ce troisième matériau, il est encore plus diamagnétique que le deuxième. Ça veut dire qu'il se laisse encore moins traverser par les lignes de champ, donc le champ magnétique à l'intérieur est encore plus faible. Et j'en prends un quatrième, un cinquième, etc. Le stade ultime, ce serait un matériau qui ne se laisse traverser par aucune ligne de champ. Du coup, le champ magnétique à l'intérieur de ce matériau, il serait nul, zéro. Alors, ça existe, ça, on appelle ça le diamagnétisme parfait. C'est ça la deuxième propriété qui a été découverte à propos des matériaux supraconducteurs. En 1933, les scientifiques découvrent qu'à la même température à laquelle ces matériaux deviennent conducteurs électriques parfaits, ils deviennent diamagnétiques parfaits. Ils ne se laissent plus traverser par aucune ligne de champ magnétique. Et on peut observer ça, le diamagnétisme parfait d'un supraconducteur. Est-ce que vous avez envie de voir ça ? Oui. Alors, je vais utiliser le même genre de céramique que ce que j'ai utilisé jusque-là, sauf que la passie est plus petite, d'accord ? Je la place dans un récipient. Alors, je vais à nouveau utiliser la caméra. Sinon, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, vous observez la céramique à l'écran. Et sur cette céramique, je vais poser un aimant. Alors, j'ai une petite passie de céramique, du coup, je vais poser dessus un petit aimant. On est à température ambiante, tout va bien. Alors, cet aimant, vous pouvez imaginer ces lignes de champ magnétique. Je vous aide. Ce n'est pas facile. Les lignes de champ magnétique, là, elles font des boucles tout autour de l'aimant. D'accord ? Et du coup, si vous voyez ces lignes de champ magnétique, vous voyez que la pastille de céramique, elle est traversée par des lignes de champ. Maintenant, je vais la refroidir, toujours à l'azote liquide. Donc, je la plonge dans l'azote liquide. Pareil, il faut attendre un peu de temps, le temps que ce soit suffisamment froid dans toute l'épaisseur de la pastille. Et juste en attendant, je vous dis rapidement que là, on n'est pas du tout en train de faire la même expérience que ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait pris la pastille, on l'avait refroidie, et ensuite, on avait pris un aimant qu'on avait approché. Il y avait ce mouvement d'aimant, c'était ça qui était important, ça faisait naître un courant, etc. Là, l'aimant, il est posé sur la pastille, il est pépère, il est tranquille, il ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement d'aimant, du coup, ce n'est pas la même expérience. Vous ne vous étiez pas dit ça, mais je vous le dis quand même, ce n'est pas la même expérience. Regardez bien à l'écran. Dans quelques secondes, attention. 3, 2, 1, 0. C'est beau, hein ? Je vous laisse profiter de ce moment de poésie. Là, on a observé le moment où le matériau, il est devenu diamagnétique parfait. Juste avant, il se laissait traverser par les lignes de champ magnétiques, juste après, il ne se laisse plus traverser par aucune ligne de champ. Du coup, ciao l'aimant. Alors, on peut essayer d'expliquer un peu ça, le ciao l'aimant, comment il a fait pour ciao l'aimant. Qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé que cet aimant, il s'est soulevé. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il a été repoussé. Qu'est-ce qui peut repousser un aimant ? Un champ magnétique. Si ce champ magnétique est en sens opposé. C'est ce qui s'est passé. La pastille de céramique, là, elle a développé son propre champ magnétique qui s'est opposé au champ magnétique de l'aimant. Et du coup, ça a repoussé l'aimant. Pourquoi elle a fait ça, cette pastille ? Eh bien, parce qu'elle est devenue diamagnétique parfaite. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle-même, elle voulait voir un champ magnétique nul. Elle voulait voir zéro. Or, au départ, l'aimant était posé dessus. Du coup, à l'intérieur d'elle-même, elle ne voyait pas zéro. Elle voyait le champ magnétique de l'aimant. Mettons qu'elle voyait un champ magnétique comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait cette intensité-là, ce sens-là. Je refroidis la pastille. Elle veut voir zéro à l'intérieur d'elle-même, mais elle ne voit pas zéro, elle voit ça. Comment faire pour annuler un champ magnétique comme ça ? Exactement. On fait naître un champ magnétique de même intensité, mais de sens opposé. Donc, il pointe vers le bas. Du coup, elle a fait ça. La pastille fait naître ce champ magnétique-là. À l'intérieur d'elle-même, du coup, elle voit ça. C'est comme si elle avait plus 1 et moins 1. Ça fait zéro, ça s'annule. C'est ce qu'elle voulait. Et c'est ce champ magnétique-là qui a repoussé l'aimant. Ok. Ça va jusque-là ? Ok. Mais comment elle a fait la pastille pour développer un champ magnétique ? On ne fait pas comme ça et hop, il y a un champ magnétique qui apparaît. La température. Alors, la température, c'est-à-dire ? La température, elle a réussi à créer un champ magnétique ? Oui. Bon, pourquoi elle ne l'aurait fait que quand il y a la pastille ? Pourquoi là, ça ne créerait pas un champ magnétique, alors, du coup ? Il y a deux origines possibles à un champ magnétique. On a vu les deux, d'ailleurs, dans notre discussion. Si je vous demandais un champ magnétique, là, vous pourriez me donner quoi ? Vous pourriez me donner un courant électrique ? Oui, une bobine parcourue par un courant électrique, ou, je l'ai entendu par là, un aimant. Oui, en général, c'est tellement évident que vous n'y pensez pas. Mais oui, un aimant, si vous me donnez un aimant. Donc, soit cette pastille, il y a un courant électrique qui est apparu quelque part, soit elle est devenue un aimant. Je vous le dis, ça ne se devine pas forcément. Cette pastille, elle n'est pas devenue un aimant. Ça peut se comprendre dans le sens où, à l'intérieur d'un aimant, le champ magnétique n'est pas nul. Or, dans une pastille supraconductrice, le champ magnétique est nul. Donc, c'est l'autre solution, c'est le courant électrique. Là, ce qui s'est passé, c'est que parce que l'aimant était posé dessus, un courant électrique, quand je l'ai refroidi, un courant électrique est né à la surface de la pastille, dans le sens tel que son champ magnétique s'oppose au champ magnétique de l'aimant. Du coup, à l'intérieur, ça a fait zéro, et ça a repoussé l'aimant. Est-ce que ça va ? Du coup, vous voyez que le diamagnétisme parfait implique la conduction électrique parfaite. Pour que le champ magnétique reste nul à l'intérieur de la pastille, il faut que ce courant électrique qui apparaît, là, il ne se dissipe jamais. Il reste toujours à la même intensité, pour que ça reste zéro dedans. Donc, maintenant, pour savoir si un matériau est supraconducteur, on fait le test du diamagnétisme parfait, puisque ça implique la conduction électrique parfaite. Ok, bien. Petite question là, comment faire ? Cette pastille, elle est dans l'état supraconducteur. Comment faire pour qu'elle ne soit plus dans l'état supraconducteur ? On enlève les mains. Alors, on enlève les mains, mais ça ne va pas changer. Elle sera quand même dans l'état supraconducteur. On la réchauffe. On joue sur la température. Ça, c'est une façon de faire. Il y a une deuxième façon de faire. C'est en jouant non pas sur la température, mais sur le champ magnétique. Si j'ai une pastille qui est dans l'état supraconducteur, et que j'augmente le champ magnétique en son voisinage, j'augmente jusqu'à dépasser un certain seuil, au-delà de ce seuil, le matériau n'est plus supraconducteur. En quelque sorte, je détruis la supraconduction du matériau en augmentant le champ magnétique. Ça, on peut essayer de le faire. Je vais reprendre la grande pastille. Ah, j'ai fait tomber mince. Oh, trop nulle. Je reprends cette pastille-là, qui en fait, on ne s'en rend pas trop compte, mais elle s'est réchauffée. Elle n'est plus supraconductrice. Je vais la refroidir. Je fais en sorte qu'elle soit dans l'état supraconducteur. Et ensuite, je vais augmenter le champ magnétique en son voisinage. Alors, je vais faire simple. Pour faire ça, je vais utiliser le champ magnétique d'un aimant. Là-bas, si je prends cet aimant, toi, par exemple, tu es dans le champ magnétique de cet aimant. D'accord ? Comment faire pour augmenter le champ magnétique au voisinage de lui ? Ça ne va rien changer. Sans refroidir, comment je fais pour augmenter le champ magnétique en son voisinage ? Comment ? Oui, je me rapproche exactement. À la limite, je lui balance l'aimant dessus. Il sera dans un champ magnétique plus intense. C'est ce que je vais faire avec la pastille. Je vais prendre cet aimant-là et je vais le rapprocher. de la pastille. Oui, mais vous vous rappelez ce qui va se passer quand je vais approcher l'aimant de la pastille ? Ben oui, il va être repoussé là, il va tomber. Ben, je vais forcer. Je vais sentir que ça repousse, mais je vais forcer l'aimant à s'approcher et je vais même faire en sorte que le pôle de l'aimant, cette surface-là, touche la pastille. Comme ça, je suis sûre que j'ai augmenté au maximum de ce que je pouvais le champ magnétique. et on va voir ce qui se passe. Si jamais en faisant ça, je dépasse le seuil, si j'arrive à détruire la supraconduction du matériau, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'on va observer ? L'aimant va se poser sur la pastille, tranquille. Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour venir faire ça ? Pour faire cette expérience-là ? Un ou une volontaire, évidemment. Ne vous battez pas. Il n'y a personne qui veut venir ? Allez, vas-y, viens. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui se sacrifie. Tu peux venir de ce côté. Tu peux te mettre par ici. Je te confie l'aimant. Alors, on va déjà vérifier que la pastille est dans l'état supraconducteur. On fait l'expérience de tout à l'heure. Tu lâches juste la pastille au-dessus. Et voilà, tout va bien. Parfait. Deuxième expérience. On va essayer de détruire la supraconduction du matériau. Ça va ? Donc, tu as compris ce qu'il faut faire ? Il faut forcer l'aimant à s'approcher. Il faut que l'aimant touche la pastille. Je dis bien l'aimant et pas tes doigts. Parce que si tes doigts touchent la pastille qui est à peu près dans les moins 190 degrés, ça fait mal. Mais normalement, si tu mets tes doigts au-dessus, tu pourras pousser par au-dessus sans que ça touche. Vas-y, on te regarde. C'est ton moment. Voilà. Donc là, on ne dirait pas que c'est bizarre. Ça repousse en fait. Là, elle fait un truc bizarre. Vas-y, tu peux pousser vers le bas. Voilà, en mettant tes doigts. Là, tu ne vas pas toucher. Vas-y. Vas-y, pousse, 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 pousse. Magnifique, je crois que tu as touché. Tu peux lâcher tout doucement. Voilà, enlève ta main. Enlève ta main, enlève ta main, enlève ta main. Non, mais regardez, il se passe un truc de dingue, là. Comment tu as fait ça ? Ben, je n'ai rien fait. Mais parce qu'on ne s'attendait pas trop à voir ça. Je vous rappelle, nous, on voulait augmenter le champ magnétique pour dépasser le seuil. Et on avait dit que si on dépassait le seuil, on aurait détruit la supraconductivité du matériau. L'aimant se poserait sur la pastille. Imaginons qu'on n'ait pas réussi à dépasser le seuil. On s'attendait à observer, parce qu'on observait depuis tout à l'heure, que l'aimant, il est repoussé, il tombe à côté. Là, on n'est pas en train d'observer ça. Il est en lévitation. Là, tu peux rester avec moi. Ne t'en fuis pas. J'ai encore besoin de toi. On observe une troisième chose. Ah, c'est ça, ouais. Un mélange des deux, exactement. Là, on est en train d'observer une troisième propriété de ces matériaux supraconducteurs. Il n'y a que certains supraconducteurs qui ont cette propriété. On les appelle les supraconducteurs de type 2. Et en effet, ces matériaux, quand ils sont dans l'état supraconducteur et qu'on augmente le champ magnétique en leur voisinage, si on augmente, on ne dépasse pas le seuil tout en haut, si on augmente, au bout d'un moment, ils passent par un état intermédiaire qu'on appelle l'état mixte. Et donc, en effet, mixte, mélange des deux, c'est un peu ça. Alors, l'état mixte, qu'est-ce que c'est ? Vous vous rappelez, dans l'état supraconducteur, la pastille ne se laisse traverser par aucune ligne de champ magnétique. Là, dans l'état mixte, la pastille, par endroit, elle se met à laisser passer des lignes de champ magnétique. D'accord ? C'est-à-dire que par endroit, elle n'est plus supraconductrice. Cette pastille, là, elle devient, elle est devenue une passoire à lignes de champ magnétique. Il faut imaginer qu'il y a des très fins spaghettis de champ magnétique qui traversent partout, 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 partout. Ma passoire, il y a plein d'endroits où ces supraconducteurs, ça repousse l'aimant. Mais maintenant, il y a ces spaghettis de champ magnétique, là, qui traversent, qui sont dans le même sens que le champ magnétique de l'aimant, qui, du coup, attire l'aimant. L'aimant, il est à la fois repoussé, à la fois attiré. C'est pour ça qu'il peut rester comme ça, en lévitation. Dans cette position-là. Alors, vous avez vu, elle a un peu galéré. Elle a dû pousser fort pour obtenir ça. Est-ce que tu peux attraper l'aimant ? Voilà, tac, elle retire l'aimant. Là, les lignes de champ magnétique, les spaghettis de champ magnétique, ils sont toujours en train de traverser partout, 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 partout. Du coup, maintenant, tu peux prendre l'aimant entre tes doigts, voilà, comme tu le tiens là, et juste approcher, tu ne vas pas avoir besoin de pousser, et normalement, tu vas pouvoir sentir que tu peux lâcher et qu'il se remet dans la même position. D'accord ? Donc, elle a fait le boulot une fois, et maintenant, paf, tranquille, pas de souci, on peut le remettre. C'est comme s'il y avait une sorte d'empreinte de champ magnétique, en fait. Et l'aimant, il reconnaît son empreinte et il se remet dans la même position. Et si on refroidit encore ? Si on continue de refroidir, ça va juste rester dans cet état-là. Et quelle était ta question, toi ? Qu'est-ce que tu imaginais qu'il se passerait ? Ah non, là, tel que c'est, même si je continue à refroidir, ça va rester dans cet état-là. Ce que je peux faire, c'est réapprocher l'aimant. Là, il va peut-être l'éviter un peu plus bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'il est un peu plus bas. Parce que j'ai probablement, du coup, il y a plus de lignes de champ qui traversent là, donc il est un peu plus attiré. Et voilà, comment on fait ? On ne peut pas, je ne peux pas, en le laissant froid, je ne peux pas retirer les lignes de champ magnétique qui sont en train de traverser. Là, elles sont en train de traverser. Je ne peux pas les retirer. La seule façon de faire, c'est de réchauffer le matériau, qu'il ne soit plus du tout supraconducteur, et ensuite de le refroidir en l'absence d'aimant. Bien, on l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Alors, on peut parler un petit peu d'application, si vous voulez, si vous avez encore un peu d'énergie. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, entendu parler d'un train au Japon qui utilise des supraconducteurs. Un train à lévitation. Nous, on en avait entendu parler, on était un peu jaloux. Donc, on a fait la chose suivante. Ça, si on parle de train, à votre avis, j'amène quoi ? Un rail qui est composé de quoi ? De carreaux de salle de bain, c'est ça ? Des aimants, ce sont des aimants. Ok, donc on a le rail, il nous faut un train, ça va être quoi le train ? Un aimant. Alors, ça pourrait être un aimant, mais comme on parle de supraconducteur, du coup, ça va être une passie de supraconducteur. Donc, je réchauffe cette passie, comme je vous le disais, pour qu'elle ne soit plus dans l'état supraconducteur, enfin, dans l'état mixte, elle était d'ailleurs, pour qu'elle ne soit plus dans l'état mixte. Voilà, donc l'aimant se pose dessus, c'est bon. Et je vais la refroidir. Là, vous remarquez, je la refroidis loin des aimants. Quand elle sera suffisamment froide, je vais l'attraper et je vais la placer sur le rail, sur les aimants. Que va-t-il se passer ? Alors, on y va à par étapes, est-ce qu'elle va se poser sur les aimants ? Non, elle va repousser les aimants, un diamagnétisme parfait. C'est elle qui va se soulever. Ensuite ? Vous pensez qu'elle va rester comme ça, là ? Ok. Alors, ça, c'est ce dont vous rêvez. Rappelez-vous, diamagnétisme parfait, ce sont des matériaux, une façon de se le dire, c'est que ce sont des matériaux qui n'aiment pas du tout le champ magnétique. Puisque dès qu'ils sont dans un champ magnétique, ils sont obligés de lutter contre pour qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, le champ magnétique reste nul. Donc, ils n'aiment pas du tout les endroits où le champ magnétique est élevé. Or, là, juste au-dessus des aimants, comme c'est juste au-dessus des aimants, le champ magnétique, il est intense. Alors qu'il y a un endroit pas loin et très accessible où le champ magnétique est beaucoup plus faible. Là. Du coup, je vais attraper la pastille, elle va repousser les aimants, bim ! Elle va tomber à côté. Mais ça, c'est un peu nul comme train, du coup. Vous en conviendrez. Du coup, on s'est dit, ok, il va falloir trouver des solutions pour coincer la pastille sur le rail. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. La première chose qu'on a faite, c'est que les aimants, là, on ne les a pas mis n'importe comment. Vous voyez qu'il y a trois rangées. La rangée qui est la plus vers vous, les aimants, ils sont tous, disons, nord vers le haut. Au centre, ils sont sud vers le haut. Et au fond, ils sont nord vers le haut. Donc, on a nord, sud, nord. En faisant ça, on a créé une sorte de bol de champ magnétique, d'accord ? Là, le champ magnétique, il est très élevé. Là, il est faible. Et là, hop, à nouveau, il est élevé. Et du coup, on va coincer la pastille dans ce bol. Je vais l'amener. Elle va essayer d'aller à gauche. Bah non, le champ magnétique est élevé. Elle n'aime pas. Ah, à droite, il est élevé. Elle n'aime pas. Ah, elle est coincée. C'est comme si vous, là, je vous mettais entre deux lignes de feu. En général, vous n'aimez pas le feu. Vous allez essayer d'aller à gauche. Bah non, il y a du feu. À droite, bah non, il y a du feu. Ah, vous êtes coincés. Vous pouvez aller que devant ou derrière. Bah pour la pastille, c'est pas le feu, c'est le champ magnétique. Du coup, je l'attrape, je la mets sur le rail et elle est bien coincée. Et là, il se passe ce dont vous rêviez. Alors, au bout du train, au bout du rail, pardon, j'ai fait exprès, je ne l'ai pas coincée pour que vous voyez que si je ne la coince pas, bah elle tombe. Mais sinon, j'ai un train. Voilà. J'ai mon super train. Alors, j'ai un train qui est mignon mais qui ne dure pas très longtemps. Alors, comme on trouvait qu'on ne pouvait pas jouer assez longtemps avec notre train, on a fait un autre train qui ne ressemble toujours pas à un train. Je suis désolée. Ça ressemble à ça. Vous êtes déçus, je le sens bien. Là, j'ai un gobelet en plastique au fond duquel on a mis une pastille. Est-ce que vous devinez à quoi va servir le gobelet ? Ça va être le réservoir à azote liquide. Cette fois, je fais l'expérience un peu différemment. La pastille, je la mets sur le rail et... Comment ? Ça, à nouveau, c'est ce dont tu rêves. Là, je la mets sur le rail. Je vais la refroidir en présence des aimants, cette fois. Là, comme elle est déjà sur les aimants, elle est déjà dans un champ magnétique intense. Du coup, quand je vais la refroidir, elle ne va pas pouvoir passer dans l'état supraconducteur. Là, elle va directement passer dans l'état mixte. Vous vous rappelez, l'état mixte, c'est l'état où c'est une passoire à ligne de champ magnétique. Donc là, elle va directement passer dans l'état mixte. Alors, j'ai pris plein d'azote, je vais pouvoir jouer longtemps. Vous avez peut-être remarqué que j'ai dit quelque chose, mais je n'ai pas fait ce que j'ai dit. J'ai dit que je mets la pastille directement sur les aimants. C'est faux, exactement. Il y a une cale entre les aimants et la pastille. On s'en fiche que ce soit en bois. Ce qui compte, c'est que ça a une certaine épaisseur. Là, je fais ça parce que cette pastille, on dit qu'elle est à ancrage fort. Et ça, ce que ça veut dire, ça veut dire que quand elle va passer dans l'état mixte, il y a donc des lignes de champ qui vont se mettre à traverser. Et quand une ligne de champ va se mettre à traverser à un endroit, la pastille ne va pas accepter que la ligne de champ se déplace dans le matériau. Comme vous, si vous plantiez un clou dans un morceau de bois, vous ne pouvez pas déplacer le clou après. Là, c'est pareil, la ligne de champ est coincée à un endroit donné, elle est ancrée fortement. C'est le cas avec toutes les lignes de champ. Et ça, ça fait qu'on ne va pas pouvoir observer ce dont tu rêvais. La pastille, ça fait qu'on ne va pas pouvoir observer le soulèvement de la pastille. Là, la pastille, du coup, comme elle n'accepte pas que les lignes de champ se déplacent, elle veut voir toujours les mêmes lignes de champ aux mêmes endroits. Elle veut voir toujours la même cartographie de lignes de champ. Or, selon la hauteur à laquelle je suis des aimants, la cartographie de lignes de champ n'est pas du tout la même. Parce que les lignes de champ des aimants, elles ne sortent pas à toute droite comme ça. Les lignes de champ, elles sortent comme un jet d'eau, on pourrait dire. Et selon la hauteur à laquelle je fais une coupe, vous pouvez peut-être imaginer que ce n'est pas la même cartographie de lignes de champ. Et ça, la pastille, elle ne peut pas accepter. Du coup, quand je la refroidis à une certaine distance des aimants, elle se retrouve coincée à cette distance-là. Elle ne peut pas se soulever, elle ne peut pas redescendre, elle est coincée, elle est verrouillée dans cette position-là par rapport aux aimants. Alors, je pourrais la refroidir directement sur le rail, mais du coup, elle resterait coincée sur le rail et ce n'est pas très intéressant. du coup. Donc, je la refroidis à une certaine distance. Est-ce que vous devinez ce que je vais faire maintenant ? Que va-t-il se passer ? Un, deux, trois. Il ne se passe rien, en fait. Elle reste exactement dans la même position. Et donc, maintenant, j'ai un train. Il s'est passé un truc cool au bout, non ? Je vous montre pour que... Oh mon Dieu ! Mais oui ! Pourquoi, tout à l'heure, dans l'autre expérience, la pastille est tombée et là, elle ne tombe pas au bout du rail ? Le gobelet, il sert seulement à contenir l'azote. Est-ce que c'est parce que c'est le champ ? Eh bien, parce que surtout, oui, c'est à cause de l'ancrage fort, le fait qu'elle veut voir toujours la même cartographie de lignes de champ. Tout le long du rail, j'ai fait en sorte que le champ magnétique soit à peu près partout le même. Mais là, le champ magnétique, il est très différent et ça, la pastille, elle ne peut pas accepter. Elle veut voir toujours les mêmes lignes de champ au même endroit. Du coup, quand elle arrive au bout du rail, elle fait, ben non, je ne veux pas y aller. Une autre façon de le voir, c'est la passoire, l'analogie avec la passoire. Si vous imaginez que cette pastille, c'est une passoire et que les lignes de champ magnétique, c'est les spaghettis qui traversent la passoire. Hop, ça traverse. Quand j'arrive au bout du rail, je tire sur la passoire, je tire en fait sur les spaghettis, je tire, je tire, je tire au bout d'un moment par une analogie élastique, les spaghettis ramènent la passoire sur le rail. Donc cette pastille, elle est complètement coincée sur ce rail. D'accord ? Pour vous montrer à quel point elle est coincée, regardez ce que je vais faire. Regardez bien la pastille, le gobelet quoi. Un, deux, trois. Oh mon Dieu ! Là, pour les mêmes raisons, pour les mêmes raisons que la pastille ne pouvait pas se soulever, eh bien, elle ne peut pas tomber quand je renverse le rail. Elle est complètement verrouillée dans une certaine position par rapport aux aimants, donc elle ne bouge pas. Si vous regardez bien, elle ne bouge vraiment pas d'un poil quoi. Elle reste exactement à la même distance. Voilà, donc on pourra faire du train à la tête en bas. Et ça, c'est cool. Regardez, vous avez peut-être vu devant vous qu'il y a une gommette jaune là. Cette gommette jaune, je vais la mettre vers là-bas. Ben, je ne peux pas. Si je la mets vers moi, ben, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas ? Ouais, toujours pour, à cause de l'ancrage fort. Et parce que les aimants, vous vous rappelez, on les a mis nord, sud, nord. Donc la pastille, elle s'est ancrée en voyant nord ici, sud là, nord ici. Et donc, elle veut voir toujours les mêmes lignes de champs aux mêmes endroits. Si je lui montre autre chose, elle me dit, ben non, je ne veux pas. Il y a cette position qu'elle accepte et la position symétrique. Si je fais un demi-tour, hop, elle accepte d'avoir la gommette noire vers vous parce que pour elle, nord, sud, nord et nord, sud, nord, c'est la même chose vu sa forme, etc. Donc elle accepte deux positions mais le reste, non. Dernière petite chose, je retire la pastille des aimants et tout à l'heure, je vous ai dit, les lignes de champ magnétique, elles sont toujours en train de traverser là. D'accord ? Donc là, je suis en train de me trimballer avec un petit champ magnétique. Pour vous convaincre de ça, je refroidis juste, je vais approcher la pastille de cette chaînette-là qui est en fer. Et regardez. Ben oui, quand même, c'est fou. alors, cette pastille-là, elle n'est toujours pas devenue un aimant, d'accord ? Elle n'est pas devenue un aimant, simplement, elle a en quelque sorte piégé du champ magnétique. elle se trimballe avec du champ magnétique et du coup, elle peut agir comme un aimant mais elle n'est pas un aimant. Elle agit par contre comme un aimant, elle arrive à attirer la chaînette en fer. Et voilà, je termine là-dessus. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.